En raison d'attaque de gargouilles vivant dans les ruines, beaucoup ne voulurent pas se rendre au sommet de Lok Mwim. Ce problème prit une telle ampleur que les magiciens durent engager notre sorceleur comme toujours. Geralt décida d'en apprendre davantage sur ces monstres en les affrontant, ainsi qu'en lisant quelques ouvrages à leur sujet. J'ai pas déjà les connaissances sur les gargouilles ? Non. Un peu déçu. Toi, tu n'as pas un bouquin sur les gargouilles ? Pas énormément d'argent, mais... Je cherche des infa... La chasse sauvage. Cortège de spectres parcourant le ciel sur des... Non obs... C'est ce que j'ai retenu des cours. Je passe rapidement les dialogues. Je lis les sous-titres et je les passe lorsque c'est sur quelque chose qui ne nous intéresse pas directement. Les gargouilles, les gargouilles, les gargouilles. Premier volume de l'ouvrage écrivant les runes, glyphes et autres symboles... C'est intéressant. Gargouilles. 126 balles, c'est chiant. Oui, tirer, c'est l'issueur. Entretien et réparation. Je vais lui vendre des trucs. Ok. C'est parti. Je me fais un petit peu de thune sur le côté. Ça tourne jamais, ça pourrait servir. Les plumes de Harpy. Ça se vend tellement bien. J'ai abusé. C'est hors de Harpy aussi. Les Harpy, franchement, c'est des monstres qui filent de la thune en barre. Ok. Du coup, on est remonté au-dessus des Milorins. Nice. Ici, je peux faire... Non, pas ici. Ici. Je peux faire un peu de lecture. Paf. Si les théoriciens de la magie débattent encore sur la façon de classifier les gargouilles, selon moi, elles appartiennent à la famille des golems. Après tout, ce ne sont que des sculptures originales, animées par la magie et conçues pour exécuter des tâches simples. Ces tâches ne peuvent être que rudimentaires. Aussi, sont-elles souvent assignées à la garde d'un territoire, quand bien même le propriétaire du dit territoire est passé de vie à trépas depuis longtemps. Celui qui souhaite en finir avec les gargouilles doit d'abord découvrir où se trouvent les ruines magiques qui les contrôlent afin de les désactiver et de réduire à néant la volonté des créatures. Du coup... Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, si, c'est ici que je voulais aller. Caractéristiques, connaissances... Gargouilles. C'est théoriciens de la magie débattent. Pour moi, ce sont des genres de golems. Oui, ces tâches ne peuvent être que rudimentaires. Oui, la gargouille est une créature simple. Oui. La téléportation, par exemple. Un adversaire porte un coup et la gargouille esquive en disparaissant pour apparaître un peu plus loin derrière son adversaire, par exemple. Mais c'est pire lorsqu'elle apparaît au-dessus et qu'elle se laisse tomber pour écraser ses victimes de tout son poids. Grâce à leur médaillon, les sorceleurs peuvent percevoir plutôt les distorsions de leur âme magique et ainsi repérer les endroits où réapparaîtront les gargouilles avant leur matérialisation. Ah, cool. C'est une explication sur pourquoi est-ce qu'on a des signes dans le jeu. Anticipant leur mouvement, les gens ordinaires ont tendance à se faire écraser, donc prudence. Combattre une gargouille revient à combattre un rocher solide, donc ne soyez pas surpris si le poison n'a pas d'effet, tout comme le feu ou le saignement. À cause de sa masse importante, il est impossible de déséquilibrer une gargouille et encore moins de l'assommer. Une immobilisation par les pièges échouera également en raison de sa capacité à se téléporter. Pour finir, sur une formule lapidaire, les gargouilles n'ont aucune faiblesse particulière. D'accord. Après, nous, on a surtout une bonne épée. Et ça suffit largement. Si je vais là, je vais là. Le sorceleur découvrit que les gargouilles étaient des créatures magiques qui jouaient le rôle de gardien. Elles attaquaient quiconque et pénétraient dans la zone protégée pour ce sort. Pour résoudre le problème, il suffisait donc de trouver de désactiver les seaux magiques qui emprisonnaient les gargouilles. Armé de ses connaissances et de son épée, le sorceur se mis en quête. Mais du coup, moi, ça ne me dit pas quel glyphe actuel. Il faut que je préalise tous les bouquins sur l'église aussi ? Il faut aller dans les salles secrètes. Désactiver les runes à l'aide d'un code précis qui peut varier selon les parties. Waouh ! Vous trouverez la première salle des glyphes au sud du campement. Attendez, je vais regarder là. Il y a plusieurs salles apparemment dans lesquelles il va falloir aller. L'église est désactivée, ouvre le coffre. Vous occupez un schéma d'artisanat ainsi qu'un manuscrit. D'accord. Le premier, ça doit être la salle où j'avais été à la session précédente. Genre, c'est ici. On peut mettre d'ailleurs une balise ou pas ? Non, je n'ai pas l'impression. Oh la vache, il faut que je refasse tout le tour. En tout cas, c'est un petit peu embêtant. Bon, en même temps, c'est une vieille ville en ruine. C'est super pratique pour se déplacer. On va faire un petit F5. Go ! Ah non, merde, ça c'est pour l'autre quête. Ça permet d'aller en bas. Je crois. Ah non, c'est dans la tour, là, non ? Je suis du père, frère. Mais là, vu que ça va vers le bas, je pense que ça ne soit pas le... Ah oui, c'est vers les égouts, ça. Ce qui est très bien pour d'autres quêtes, mais... Là, l'objectif... C'est pas que j'aille dans les égouts. Il faut que je refasse le tour. C'est tout ce que votre mère a pondu. J'ai la bonne épaisse à toi. Oh, les dégâts ! Allez, ça, ça va faire de la thune. Ah oui, c'est ce que j'avais laissé tomber. C'est ce que je dois récupérer. Pour le moment, je peux, en tout cas. J'ai vendu d'autres trucs. Il y a des... Il y a des musiques discutables dans cette zone. Parfois, il vient, parfois, il part. Je vais ranger ça. Bordel. Ouf ! Oh, ce qu'il me met. Ce qu'il m'a mis. Ok. Je ne peux pas faire ça ici. Parce que je suis dans un escalier, ça. Je ne peux pas faire ça ici. Je ne suis pas en comblant, pourtant. Je le suis sur de la terre. Je ne peux pas faire ça ici. Est-ce que je peux sauvegarder ? Oui. Je ne peux pas méditer. Bon. Tant pis. Ce n'est pas grave. En tout cas, je crois que c'est le bon endroit, là. Mais pas du tout. Tu as vu tout cet endroit dont on parle. Fuck. Après, c'est l'un des deux endroits. On peut commencer par celui-là. On peut commencer par celui-là, du coup. Quitte à être là. Donc. Ça peut être plusieurs combos. Je n'avais pas trouvé la dernière fois. Donc, bien sûr, c'est directement de la Solus. Sur le mur à droite de l'entrée. Puis, sur le sol à droite. Sur le mur de gauche. Puis, sur le sol à gauche. C'était ça. Et l'indice, c'était ça. Après, je me dis. C'est un truc codé. Il faut que j'achète les bouquins. Et c'est là qu'on sait tout, quoi. Genre, si vous voulez le faire. Parce que ce n'est pas forcément cette combinaison. Ça peut être une autre. Si vous voulez le faire de manière legit. Peut-être qu'en achetant les bouquins sur les runes. Qui coûtent 90 balles pièce. Chez la marchande qui avait envie l'avant. Vous aurez ce qu'il faut. Parce que là, j'accélère un minimum. Je ne peux faire que des mini-sessions en ce moment. Alors, ensuite. Ensuite, il faut que je trouve un moyen d'aller en bas. D'aller au sud. Comment est-ce que je peux aller au sud ? Parce qu'au sud, c'est la merde. Je vais passer par là, peut-être. Ça m'a l'air bien. Merde. Yo, yo, yo. Oh, ma pauvre vie. Oh, il m'en défonce. Ils m'ont fait tellement mal. Ok. Bah, mea culpa, le. Fin de la partie, oui, oui. Oui, j'aimerais jouer, oui. Mince. Je ne peux toujours pas méditer. Non, je ne peux toujours pas méditer ici. C'est interdit. Je n'ai pas le droit de... d'améliorer mon personnage. Conclusion, il va falloir faire gaffe. Ard ne va pas me servir. Il n'y non plus. Je vais prendre Ken, en fait. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Un coup, ça m'a mis life. Un coup, ça m'a mis life. Un coup, ça m'a mis life. Complètement far Ken. Parce qu'après, j'en fais tellement mal aussi. Juste que je survive assez longtemps. Cercle de vie. Nice. Merci bien. Ok, je ne vois rien par là. Ça doit être là en bas. Ouais. Est-ce qu'il y a un golem ici aussi ? Mon médaillon s'agite. Je ne veux pas de golem. Ok, donc encore une fois, on a plusieurs possibilités. On va faire un petit F5 au cas où. Juste m'afficher les possibilités. Encore une fois, je le rappelle. Prenez les bouquins du côté de la vendeuse sur les ruines. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut faire, mais j'imagine. Pour pouvoir décrypter le code. Nous, on va le faire en mode bête. Alors, ruines sur le mur à gauche de l'entrée. Ruines sur le mur à droite. Ruines sur le sol à gauche. Ruines près du coffre. Ça surprend. Donc, ce n'est pas ça. Ruines sur le mur à gauche de l'entrée. Ruines sur le sol à gauche. Ruines près du coffre. Ruines à droite de l'entrée. Manuscrit ancien. Manuscrit crypté. Ça fait une dual cut. Nice. Ça, c'est un manuscrit de joueur de Scrabble. C'est bon. OK. Et on a un troisième camp à faire. Il se situe où ? Waouh ! C'est où, ça ? C'est au nord. On va voir comment on peut atteindre cette zone. En gros, c'est vers là. Donc, je ne sais pas comment je vais atteindre ça. Mais on va tout donner. Je ne peux pas passer par là. On va voir passer ici. Je ne sais pas si les herpes sont de retour déjà ou pas. Si les herpes sont de retour, je ne sais pas si les herpes sont de retour. Ok. Parfois, elles ont du tissu sur elles, les herpes. Là, je n'ai pas de chance. J'ai du cuir. Ah. J'ai eu un tissu. Il me faut neuf tissus, je crois. Donc, je suis là, c'est cool. Ce n'est pas ce que je recherche pour le moment. Oh, je peux peut-être... Là, il y a un mur, c'est mort. Il doit y avoir moyen d'accéder. Partie ouest de la ville, près de l'amphithéâtre. Je peux peut-être passer par ici. Oh, non, mais il y a un mur, là. On va voir cette porte. Là, non plus. Ah, je peux passer là. Ok, cool. Du coup, il y a d'autres marchands ici. Peut-être qu'ils ont des tissus. Mais il y en a la race. Salut ! C'est moi. Sorceleur. Je ne peux pas avoir affaire à... Allez-y, servez-vous. Ok, cool. On a la câblote. Je la déteste. Ensuite. Pas de barbe. Ah, barbe. Alors, on est passé au plan B. Le commerce. Ok. Vous vendez quoi ? De la nourriture. Excellente. Bon. Vous achetez ou vous attendez que je me fasse pousser la barbe ? Montrez-moi votre barbe. Je peux payer pour votre numéro. 200 or 1. Non, c'est trop cher. Faut que... Allez. 200 or 1. Mais j'ai... J'ai que 300 balles, là ? Oui, non. Salut ! Vous allez voir. Si j'ai que 300 balles, ça va. Marchandons. Ah non, j'ai 1200 balles. Elle vend que la câblote. Ça dégoûte. Bonjour. Vous venez pour le spectacle ? Quel genre ? J'étais jadis un bon forgeron. Mais un pogrom a éclaté et mon atelier a été pillé. Oh merde, mec. Mes compétences ? Je préfère avaler les épées que les forts. Transmettez-lui. Faites-le vous-même. C'est... Ah. Et c'est comme... Et c'est comme... Et c'est comme la vie ? C'est normal. Ok, il joue au dé, marchandons. Il peut fabriquer des objets aussi. Euh... Alors. Du cuir, clouté, tout ça, je m'en fiche. Je veux du tissu. Ok. Ok, c'est cool. Ah oui, arpieds, je l'ai récupéré. Donc je peux le revendre. Je peux vendre ça. Donc je peux mettre dans l'ordre. On prend juste là... C'est cool.